Merci d'avoir choisi Télé Matin. On est de retour et c'est l'heure de la revue de presse avec Bintili Diallo. Bonjour Bintili. Bonjour Karine. On commence avec le pass sanitaire qui, sans surprise, s'invite à la une de plusieurs journaux ce matin. Oui, vous le savez Karine, le pass sanitaire a été validé hier par le Conseil constitutionnel. Il va s'imposer dans les bars, les trains ou encore les hôpitaux. La croix titre, le pass de la discorde. Le Figaro nous dit le pass sanitaire jugé conforme à la constitution. Nice matin et le Parisien concluent pass. Il faut y passer et feu vert pour le pass sanitaire. Ce pass est devenu, Karine, un sujet épicé à la table des familles, nous dit La Croix, qui donne la parole à Laurine, l'étudiante de 22 ans, raconte la pression familiale pour se faire vacciner et son oncle qui lui a même promis un cadeau si elle franchit le pas. Le Figaro lui donne la parole à des professeurs en droit public qui s'inquiètent d'une prolongation du pass au-delà du 15 novembre. On attend des sages qu'ils défendent les libertés et non qu'ils soient dans un dialogue feutré avec le gouvernement, nous disent-ils. Le Parisien, lui, la joue pratico-pratique, Karine, avec un tableau récapitulatif des futures étapes concernant ce pass sanitaire. La Croix s'intéresse ce matin aux violences conjugales. L'impasse des femmes de policiers et des gendarmes violents, titre Le Quotidien, sujet très peu étudié, mais qui est revenu sur le devant de la scène avec le féminicide de Mérignac. Le policier qui avait reçu la plainte de la victime avant sa mort était lui-même condamné pour violences conjugales. Un avocat raconte l'histoire de ce policier qui a utilisé son gaz lacrymogène et son arme de service contre sa compagne. Ces affaires ne sont que la partie émergée de l'iceberg tant il est compliqué de porter plainte contre les forces de l'ordre, disent plusieurs associations. Des accusations rejetées par les représentants de la police qui estiment avoir un devoir d'exemplarité et être la profession la plus surveillée. Article passionnant à lire dans La Croix ce matin. C'est jour de fête pour les passionnés de foot. Et oui, avec le retour Karine de la Ligue 1, dès ce soir, le Figaro nous propose une page très concrète avec ce titre, la reprise de la Ligue 1 en 10 questions. Le journal nous dit que le PSG, Karine, reste favori, que Lyon et Marseille sont des candidats naturels au podium. Le Quotidien ne s'attend plus à de grosses surprises au niveau du Mercato, mais quoique, Lionel Messi est libre depuis hier soir. Concernant le Covid, il n'y a plus de limitations dans les stades, rappelle le Figaro. Les échos, eux, reviennent sur l'affaire Canal+. La justice a tranché, la chaîne va devoir payer 332 millions d'euros à Binsport pour la diffusion de la Ligue 1. Ça représente 20% des matchs, le reste sera diffusé désormais sur Amazon. On parle maintenant d'un génie de la peinture. Et oui, je vous emmène en banlieue parisienne, Karine, dans le 95 à Auvers-sur-Oise, commune où Van Gogh a passé les 70 derniers jours de sa vie. Van Gogh ou la fureur de peindre à titre le Parisien. Le journal nous raconte qu'il y a 130 ans, le peintre néerlandais fuyait le bruit de Paris pour le calme de la campagne. Il va s'installer dans une auberge près de la mairie. C'est l'été. Van Gogh, qui souffre d'instabilité mentale, consulte un médecin qui lui conseille de peindre le plus possible. Résultat, 70 toiles en 70 jours. Van Gogh peint notamment l'église Notre-Dame. Un dos vert sur voise, toile emblématique de sa collection. La fin, on la connaît. Van Gogh se tire un coup de revolver dans la poitrine. Il meurt deux jours plus tard et laisse une empreinte indélébile. Dont la commune article à lire dans le Parisien aujourd'hui. On termine avec la musicienne la plus riche du monde. Et oui, c'est désormais Rihanna, la chanteuse de la Barbade. Pèse 1,7 milliard de dollars, nous dit le magazine Forbes. Infos relayées, Karine, par le Parisien. Bitch better have her money. Un vrai jeu de mots de libération ce matin qui s'inspire d'un des tubes de la chanteuse qui doit sa fortune à sa musique, bien sûr. Mais surtout, Karine a ses lignes de maquillage et de lingerie. Rihanna éclipse donc Madonna et Beyoncé. Et elle reste derrière, par contre, la présentatrice américaine Oprah Winfrey, dont le pactole Karine est estimée à 2,7 milliards de dollars. Ça fait rêver. Quand même, complètement.